Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel consacré au travail collaboratif à distance pour les musiciens. Dans cette deuxième partie, on va traiter spécifiquement la problématique de l'organisation de vos sessions de synchronisation pour éviter que ce soit le bordel, pour éviter que vous vous retrouviez avec des fichiers qui ne sont pas les vôtres et qui sont des tests que les autres musiciens ont faits, et pour éviter que vous envoyez à d'autres musiciens des fichiers qui sont en fait des tests que vous avez fait vous sur votre session, mais qui n'ont pas vocation à finir sur la session de travail finale, sur la session que vous allez partager avec les autres utilisateurs. Donc ici on va voir le cas de figure particulier où tous les utilisateurs utilisent la même station de travail audio-numérique. Dans notre cas, on va travailler avec Reaper, mais vous verrez que en fait, quelle que soit la station de travail audio-numérique que vous utilisez, vous allez retrouver les mêmes problématiques, et que ces problématiques-là, vous devez les avoir à l'esprit au moment où vous mettez en place une session de travail collaboratif avec des musiciens à distance. Voilà, donc sans plus tarder, on se retrouve sur l'ordinateur et sur l'écran pour que vous puissiez voir comment j'organise tout ça. Donc reprenons là où nous nous sommes arrêtés, juste après l'installation et la configuration du service de cloud. Pour travailler avec ces outils de synchronisation, il faut être un petit peu organisé. Alors on va voir comment faire. Vous vous rappelez que lors de la synchronisation, notre cloud a synchronisé les dossiers distants dans Nextcloud Collaborative Work Rojava, c'est le nom du projet sur lequel on travaille, et dans ce dossier Rojava, j'ai mes fichiers audio, mes fichiers de forme d'onde, mes rendus, les partitions, et les fichiers de projet avec les backups. Voilà. Alors, donc je pourrais ouvrir ce fichier directement, et ça m'ouvrirait Reaper, et je pourrais travailler directement dans ce dossier Collaborative Works. Mais qu'est-ce qui se passerait ? Si j'enregistre une partie de guitare, et puis j'en suis pas content, puis j'en refais une deuxième, puis une troisième, tous ces fichiers vont aller dans le dossier audio. Et à chaque fois, ça va lancer une synchronisation du client. C'est-à-dire que tous mes tests, qui seront finalement pas gardés à la fin, vont quand même se stocker dans le dossier audio, vont quand même être envoyés sur le serveur, et les autres utilisateurs vont aussi récupérer tous les tests que je ne veux pas garder. Donc, on ne va pas travailler dans ce dossier de synchronisation. Ce dossier de synchronisation, justement, on va essayer de garder cette terminologie. C'est le dossier de synchronisation, et pas le dossier de travail, et pas ce qu'on va appeler, nous, le bac à sable. Ce bac à sable, c'est très simple, comment on va fonctionner avec ça ? Moi, je vais le faire sur le bureau, donc je clique à droite sur mon bureau, je crée un nouveau dossier, je vais l'appeler sandbox, et dans ce dossier de travail, je vais faire une copie. Donc, clique droit, copier, et je vais faire un copier, un coller dans le dossier bac à sable, dans le dossier sandbox. Je vais fermer mon dossier de synchronisation, et je ne vais plus y toucher. Je ne vais pas travailler avec ce dossier-là tant que je ne serai pas arrivé à un résultat qui me satisfasse sur les prises de son, sur les idées, et que je n'aurais pas fait ça un petit peu plus proprement pour le partager avec les autres musiciens avec qui je travaille. Donc, j'ouvre maintenant le fichier Rojava dans Reaper. Donc voilà, Open Project in Reaper. Donc, alors, là, alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, en fait, c'est tout simplement, Gripper vous dit, il y a des plugins qui sont insérés sur des pistes de votre projet qui ne sont pas des plugins que vous possédez. Ce n'est pas très grave. Faites attention, du coup, quand même, quand vous travaillez, à ne pas utiliser de plugins que d'autres utilisateurs n'ont pas. Et donc, par défaut, essayez de n'utiliser que les plugins qui sont natifs au séquenceur dans lequel vous travaillez. On verra, encore une fois, d'autres manières de faire qui permettent d'utiliser un petit peu les plugins qu'on veut. Mais ici, on se concentre sur cet aspect-là. On va utiliser uniquement les plugins qui sont dans le séquenceur pour travailler. En l'occurrence, on va surtout axer notre travail ici sur la prise de son. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, moi, je suis guitariste. Je me dis, bon, c'est pas mal, la session, là, mais j'ai une idée de guitare. Donc, je vais créer une nouvelle piste. Alors, dans Reaper, vous pouvez soit double-cliquer dans la zone de vide, soit cliquer à droite, insérer une nouvelle piste, ou utiliser le raccourci clavier CTRL-T qui vous crée une piste, voilà, qui vous insère une piste. Bon. OK, donc, là, voilà, hop, je sélectionne mon entrée 1, poum, voilà. Et puis, je vais faire ma prise de guitare. Ça va moduler et je vais me retrouver, du coup, avec un fichier enregistré. Donc, je me retrouve ici, voilà, ici avec une piste de guitare qui a été enregistrée parce que je trouve que c'était sympa de faire une petite transition entre le couplet et le refrain avec cette partie de guitare, par exemple. Et puis, ben voilà, je vais refaire une deuxième prise de guitare, juste avant l'improvisation de la voix, et puis peut-être une troisième prise à la fin, voilà. Alors, on ne va pas voir ici comment enregistrer avec Reaper, ce n'est pas du tout le propos. On aura beaucoup d'autres tutoriels là-dessus, mais pour l'instant, on va déjà voir comment on travaille avec l'outil séquenceur. Ok, donc là, j'ai trois prises de guitare différentes. Alors, avant d'arriver à ces trois prises, il se trouve que j'en ai fait peut-être quatre, cinq, six en tout, et je n'ai gardé que certaines. Donc, pour nettoyer le dossier du projet, pour vraiment ne garder que les prises que je veux garder, déjà, je vais supprimer les prises dont je n'ai plus besoin. Je vais aller dans File, Clean Current Project Directory. Alors, bon, ici, Reaper me dit qu'il n'y a pas de fichier inutilisé puisqu'évidemment, je n'ai pas fait de brouillon avant. Bon, si j'avais fait, disons, six prises et que je n'en gardais que trois, vous verriez ici trois fichiers qui apparaîtraient. Vous auriez trois lignes indiquant le nom des fichiers. Et en fait, ces fichiers-là ne sont pas utilisés dans le projet ici. Donc, vous pouvez les supprimer. Pour ça, il suffit de les sélectionner et puis de cliquer sur Remove Selected File. Bon, ici, moi, je n'en ai pas. Donc, si je fais OK, il va me fermer la fenêtre. Voilà. Alors, une fois que vous avez nettoyé votre fichier de projet, donc là, ce qui reste, c'est ce que vous voulez partager avec les autres musiciens. Dans votre bac à sable, déjà, vous allez sauvegarder votre session et pour ça, tout simplement, vous allez utiliser le raccourci CTRL-S pour sauver ou fichier Save Project. Voilà, ça, c'est la première étape. Vous sauvegardez votre projet nettoyé dans votre bac à sable. Maintenant, vous voulez partager ce que vous avez fait avec vos petits copains et vos petites copines. Donc, pour ça, il va falloir que vous envoyez à la fois le fichier de projet. Donc, on a vu que sur Reaper, le fichier de projet, il s'appelle .rpp. OK ? Et tous les fichiers audio qui sont liés au projet et que vous venez d'enregistrer. OK ? Donc, pour ça, il va falloir faire fichier Save Project As. Et au lieu de sauvegarder dans votre sandbox, dans votre bac à sable, comme vous l'avez déjà fait d'ailleurs, ce coup-ci, on va aller dans Nextcloud Collaborative Work, Rojava, et on va sauvegarder sur le fichier de session collectif. Donc là, ça va vous copier la session, c'est-à-dire la piste que vous avez rajoutée, les emplacements des rectangles qu'on voit ici, les emplacements de vos items, ici, ici et ici. Par contre, si vous ne faites pas très attention à cocher aussi cette case-là, les fichiers audio qui sont actuellement dans votre bac à sable, ça ne va pas vous les placer dans le dossier Collaborative Works, Rojava, Audio. Et donc, quand les musiciens avec qui vous travaillez vont réouvrir le fichier de projet Rojava, ils vont se retrouver effectivement avec une piste en plus, avec des rectangles, mais ces rectangles seront vides. Ces trois rectangles-là, ils seront complètement vides, puisqu'il n'y aura pas l'audio, les fichiers audio, qui vont avec vos modifications qui auront été envoyées sur le serveur. Donc, une fois que vous êtes satisfait de vos résultats, une fois que vous avez nettoyé votre bac à sable, vous pouvez tout simplement partager votre contribution avec les autres musiciens, en allant maintenant enregistrer votre contribution dans le dossier de synchronisation. Donc, pour ça, je répète, vous allez dans le dossier de synchronisation, vous sélectionnez le fichier de projet collectif qui s'appelle Rojava, et surtout, vous n'oubliez pas de bien cocher la case « Copy all media in time to project directory ». Quand je vais valider, il va me demander deux choses. Donc, la première chose, est-ce que je veux remplacer le fichier qui est dans Collaborative Works ? Alors, vous mettez oui. Et vous allez voir, quand je vais valider ça, ça va aller assez vite, mais on va voir une petite fenêtre, et cette fenêtre, c'est celle de la copie des fichiers qui sont dans mon bac à sable vers le dossier collaboratif. Donc, je mets oui. Maintenant, regardez ce qui se passe au niveau de votre synchronisation. Ici, vous avez votre synchronisation qui démarre et vos fichiers qui sont envoyés. Il y a 11 mégaoctets de fichiers qui sont envoyés vers le serveur. Voilà. Donc, si maintenant, je vais dans mon dossier Nextcloud, le Nextcloud, le Collaborative Works sont en cours de synchronisation. Le petit icône bleu, là. Voilà, Eurojava en cours de synchronisation. Et ici, c'est encore plus flagrant puisqu'on voit que ce qui est synchronisé, donc le Eurojava est déjà synchronisé, mais il reste dans Audio, il reste une synchronisation en cours. Et si on y va, on voit que c'est le dernier fichier que j'ai enregistré qui se trouve être en cours de synchronisation. Alors, pourquoi est-ce qu'il apparaît en haut ici ? C'est tout simplement parce que j'ai classé mes fichiers par date. C'est pour ça que, du coup, le dernier fichier enregistré est en haut et c'est bien ce fichier-là qui est en train d'être envoyé vers le serveur distant. Quand ces transferts seront finis, les autres utilisateurs, à partir du moment où ils vont se connecter, ils vont récupérer les modifications que vous avez faites dans le projet Eurojava et ils vont récupérer à la fois vos fichiers audio indispensables et le projet modifié avec les endroits où vous avez placé les fichiers audio en question. Donc, une fois les modifications synchronisées, ils vont faire comme vous. Ils vont copier le dossier nouvellement modifié vers leur bac à sable et ils vont pouvoir faire leurs modifications aussi dans leur dossier de travail et répéter toutes les manipulations que j'ai évoquées dans ce tutoriel. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez être tenu informé des tutoriels à venir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Le lien sera en description. Et si vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, si vous voulez réagir, si vous voulez être aidé parce que certains aspects ne sont pas clairs, n'hésitez pas à rejoindre notre channel Discord avec le lien qui sera aussi en description. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501